Musique Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Parcours de Vie de la saison 3. Alors nous sommes ici au Factory, c'est une grande salle de sport, un multiplex de sport et particulièrement à une zone crossfit, on y reviendra. Donc à Chazé d'Azerg et j'ai la grande chance de recevoir Chris Aude que vous voyez là. Alors toi je t'ai rencontré récemment en fait, mais comment tu te définirais ? Il y a un an tu m'as rencontré dans un cercle d'hommes. On va en parler longuement. Je me définirais alors aujourd'hui, parce que j'ai vraiment évolué sur les 4-5 dernières années. Aujourd'hui je dirais que je suis coach et facilitateur d'espaces de transformation pour les hommes. Et je vais être spécialisé dans tout ce qui est biohacking, dépassement de soi, bien-être et dans l'éveil du masculin. Ok, d'ailleurs justement, éveil du masculin, parce qu'en fait toi, je t'ai rencontré, alors c'est une aimée qui m'a dit, va voir comment ça se passe, etc. C'est un grand classique des mecs, c'est souvent leur copine ou leur femme qui leur dit, tiens va voir un truc pour te développer. Donc je suis allé, au début je me disais, bon non, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, on s'est retrouvé à, c'était une quinzaine ou une vingtaine de bonhommes à peu près, c'est ça ? Et toi qui gérais l'ensemble ? La pressivité ? Oui, c'est ça. Et on s'est retrouvé dans des situations où le corps a été poussé au bout pour qu'on puisse lâcher tous nos trucs. Et parler de tout ce dont on ne parle pas en fait en tant que mec, c'est très difficile parfois de sortir même à sa conjointe ou tout ça. Les trucs du fond, tu sais, les trucs compliqués de nos vies. Et c'est vrai que là, entre mecs, ça me rappelle Ben Nevers, entre mecs, mais ça faisait vraiment un truc formidable. On a pu déposer tout plein de choses qui étaient compliquées, mais vraiment très compliquées parfois. Et avec bienveillance, alors le terme a été très galvaudé, mais c'était vraiment cette idée de bienveillance où tu nous aidais en fait. C'est de la maïotique à accoucher de nos trucs. C'est ça. C'est de la libération émotionnelle. Tu le disais, le corps était beaucoup poussé, mais l'esprit, les émotions aussi. Dans un espace où en fait, on est dans un espace de vulnérabilité, où on peut exprimer notre sensibilité. Mais aussi, on est dans un espace de sincérité radicale. C'est-à-dire qu'on est là pour faire le travail et se dire les choses, parfois être un peu confrontant, mais parce que ça permet de faire bouger les choses aussi à l'intérieur. Donc c'est, comme tu le sais, un confrontant pour en avoir vécu un, mais c'est aussi très libérateur. Alors c'est ça en fait qui est formidable, c'est que, et je me souviens, la dernière randonnée qu'on a faite ensemble, avec tous tes cercles depuis différentes années, on y reviendra en fin de l'émission, on se retrouvait avec des gens, et à un moment, on était plusieurs à se raccorder sur le fait que nous, en tant que garçons ou hommes, on était seuls. Alors j'entends déjà des cris, etc. Mais non, en fait, on est vraiment seuls à des moments parce que notre conditionnement masculin a fait qu'on parle peu. Moi, mon papa, qui est maintenant qui parle, c'est-à-dire qui s'est libéré avec le temps, mais au début qui était très taiseux, et en fait c'est une génération, et même je crois que ces générations se poursuivent encore actuellement, puisque moi j'ai une certaine volubilité, c'est-à-dire je parle, mais je ne suis pas très représentatif de tous les garçons que je peux côtoyer dans différentes zones, qui eux, enfin gardent. Par contre, entre nous, ça se libère un peu, mais il faut du temps. Il faut du temps, en fait, il y a une première couche, il y a vraiment une carapace. Là où tu vois, pour les femmes, parfois c'est plus évident de partager ou d'être dans le ressenti émotionnel. Nous, les hommes, on a tendance à justement ne pas trop se livrer, mais parce qu'on a aussi peur un peu de cette vulnérabilité, cette sensibilité, on a peur que ça passe pour de la fragilité. Fragile, tu es fragile. C'est ça, donc on le garde pour nous, mais une fois qu'on a percé la première couche, en réalité, on est des vrais pipelettes, et c'est là où je vois, aujourd'hui, pour l'homme, ce qui est difficile, c'est en effet de retrouver sa place d'homme dans la société, mais aussi au sein de la relation de couple, mais d'avoir l'espace pour exprimer toute cette sensibilité, en fait, parce que des ressentis et des émotions, comme les femmes, on en a énormément, et on a tendance à faire un peu l'effet cocotte minute, à le garder en nous, et des fois à se retirer, mais même, tu le vois à la maison, quand il y a un conflit, l'homme a tendance un peu plus à se retirer, madame va demander, tu vois, des détails et chercher à comprendre pourquoi, là où pour nous, c'est moins évident, et on le retrouve beaucoup en cercle d'hommes. Au début, tu sais, il y a vraiment cette première apparence où on a envie de garder un petit peu notre posture de bonhomme, puis on rentre dans les expériences, on se fait un peu culbuter, et là, on commence à se livrer, et là, on voit qu'on est tous, en fait, les mêmes avec des émotions, des ressentis, des passés qui sont relativement communs. Oui, mais c'est vrai que, là, on est en salle de crossfit, parce qu'on va y revenir dans ton parcours, on va démarrer un petit peu après, mais c'est vrai que, par exemple, pour du crossfit, enfin, pour les haltères, pour toute la performance du corps, tu as de la compétition, tu sais, de la mise en valeur, et fait que nous, en tant que mec, on est souvent en compétition, en rivalité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette construction, en plus, je le vois en collège ou même chez les grands, et c'est vrai qu'il faudrait quand même bosser un peu sur le fait de dire que, c'est bon, on va se détendre, et on va se construire comme on peut, pas forcément tout le temps en compétition, même si je n'ai pas la compétition, qu'il y a un côté d'émulation intéressante et pour progresser. Il y a un côté positif, mais c'est comme dans toute chose, tu vois, il y a le côté compétition qui te permet de te dépasser, d'aller chercher un petit peu plus loin, mais aussi d'aller un petit peu à ta rencontre vis-à-vis de tes résistances, de tes limites, et il y a le côté ultra compétitif, qu'on appelle un peu dans les cercles d'hommes, l'excès de masculinité, où tu es dans cette énergie de domination, de j'ai envie d'écraser l'autre et j'ai envie de prendre ma place, et presque limite la crise d'ego, c'est moi le plus fort tout ça, et on le retrouve parfois dans le sport, parce que le sport est surtout axé de performance, donc on va avoir tendance à se comparer à l'un à l'autre. Là où dans le cercle d'hommes justement, on est dans un espace de fraternité, on est là pour tisser des liens les uns avec les autres, et pour supporter dans les épreuves qui viennent nous challenger dans le cercle d'hommes. Et ça change effectivement quand on se revoit après, que ce soit en tant qu'ouvrier ou même patron d'entreprise, la classification est cassée en fait. Complètement. Parce qu'on est passé par chez toi, et qu'on a mis des trucs à plat, les trucs qu'on ne sort jamais, et que ça a mis tout le monde d'accord. Une fois que tu as trippé un peu dans la merde avec ton partenaire, et que tu as vu qu'en fait vous étiez à même niveau, ça remet tout le monde à même niveau par rapport au cercle. C'est pour ça qu'on appelle ça un cercle d'hommes, c'est que par rapport au cercle, on est tous à même niveau, on est tous autour. Et il n'y a personne qui a une position ascendante ou dominatrice par rapport aux autres, et même si je suis actif ou passif, en fait, on est tous à même niveau. Et c'est ça que j'aime dans le cercle d'hommes. Oui, tu as beaucoup de réflexions. Alors, tu as une bienveillance et une gentillesse, mais c'est quand même fascinant. Non, mais c'est… Ok, allez, ça tient. Mais vraiment, et c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on te suit en… Enfin, je parle au nom effectivement de l'équipe en général, mais qu'on te suit effectivement dans ces cheminements, parce que tu as suffisamment d'attention aux gens et de considération, qui fait que nous, on peut aller plus loin, c'est-à-dire grandir d'une certaine manière. Mais parce que toi, avant, tu as bossé, etc. On va en parler. On va en parler d'ailleurs. Alors, hop là, on fait le flashback, c'est parti. Donc, toi, Chris, toi, tu n'étais pas du tout, parce que là, on est la zone du Beaujolais, etc. Tu n'étais pas du tout originaire de là. Toi, tu n'es dans un truc loin. Très loin. Dans le 33, comme ton âge actuellement. Oui, qui s'appelle Bordeaux. Et je grandis surtout, on peut en parler, mais à Nice, en fait, c'est là où je grandis, où je fais quasiment toute ma scolarité. Et de 8 à 20 ans, 8 même à 24 ans. Et je suis arrivé à Lyon il n'y a pas longtemps. En fait, maintenant, ça fait 8 ans. Mais en fait, je quitte Nice pour rejoindre ma chérie, pour arriver sur Lyon. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas très originaire non plus de la région. Mais ce n'est pas grave. Et en plus, après, je suis resté seulement deux ans à Lyon, et je suis parti voyager. Mais je pense qu'on va en parler aussi. Alors, donc, toi, tu n'es à Bordeaux. Ton papa et ta maman ? Ma mère est africaine. Elle est de la Côte d'Ivoire. Elle rejoint mon père à Bordeaux. Et donc, ils se marient à Bordeaux. Puis un an plus tard, ils font un petit œuf. Et mon père est de Sarla. Donc, pas très loin aussi, dans la région, dans le 33. OK. Lui, il n'est pas directeur financier ? Oui, c'est ça. Il est directeur financier. Donc, lui, il était dans l'automobile. Donc, il travaille avec Renault, Peugeot, tout ça. Et ma mère est assistante dentaire. OK. Et tu bouges beaucoup, en fait, de par le… Je bouge tout le temps, en réalité. Et même quand j'étais à Nice, en fait, j'ai énormément bougé parce que j'étais dans l'arrière-pays niçois. Et en fait, si tu veux, mon père était souvent muté. Donc, en gros, tous les deux, trois ans, il avait comme un nouveau contrat, en fait. Et donc, on suivait. Donc, j'ai fait aussi un moment de Perpignan, là où mon frère et ma sœur s'en est. On est monté vers Le Chenet, donc pas très loin de la région parisienne. On a fait plusieurs fois Nice. On a fait un petit peu des allers-retours avec Paris, tu vois. Et donc, en fait, je le suivais par rapport à son boulot, quoi. Et tu en gardes quoi comme souvenir, d'ailleurs, de Bordeaux et de Nice après ? Mais d'abord Bordeaux, parce que Nice, c'est une grosse période. Bordeaux, quasiment rien. Parce qu'en fait, je crois qu'à deux ans, j'ai quitté Bordeaux. Donc, voilà, je ne connais pas plus la ville. Un petit souvenir de Perpignan, parce que là, c'est là où mon frère et ma sœur s'en est. Et j'avais 3-5 ans, donc j'ai quelques mémoires, tu vois. Et les gros souvenirs que je vais avoir, c'est plutôt Nice ou plutôt la région parisienne. Ok. Nice, tu arrives à 5-6 ans ? Nice, si je ne te dis pas de bêtises, ouais. C'est vrai, je devais avoir 6-7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Mal à restituer, mais à peu près ça. Ok. Deux, trois éléments qui vont te marquer cette période-là. Parce qu'il y a toujours deux, trois trucs, en bien ou en mal. Deux, trois éléments ? Alors, c'est une bonne question. Alors, tu vas revire, je me rappelle des fraises. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, au début, on n'habitait pas à Nice en lui-même. On était à Caros, et Caros, c'est une petite ville qui est un peu dans l'arrière-pays, où en fait, ils ont ce qu'on appelle la fête des fraises. Et en fait, c'est une ville où ils ne cultivent quasiment que des fraises. Alors maintenant, ça a énormément changé, les supporters, ça a énormément construit. Mais je me rappelle de ça, je me rappelle passer des moments avec mon frère et ma sœur dans les champs de fraises, en train de manger des fraises. Donc, un souvenir marquant de Nice. Et je n'en ai pas tant, en fait, que ça. Je suis en train de réfléchir, mais je n'ai pas tant de… Ouais, ça a été mes débuts, surtout à l'école, en fait. Donc, mes premiers souvenirs en tant que petit garçon, qui quitte un petit peu la maison, qui était aussi beaucoup accroché à maman. Mais je pense qu'on peut-être en en parlera, parce que j'étais beaucoup dans l'idéalisation de maman. Et des fois, dans le manque de figures paternelles. Donc, difficulté à partir à l'école et à me retrouver avec les camarades. Et si, quand même, un souvenir marquant. Premier moment aussi où j'ai vécu un petit peu les moments de racisme, je dirais aussi à l'école. Ah, c'est vrai, oui. Où, tu vois, on peut en parler, mais c'est là où j'ai senti parfois une rivalité ou une incompréhension, où je ne me sentais pas reconnu forcément. Et c'est là où j'ai commencé, tu vois, à me chercher aussi ma petite place de bonhomme. Mais aussi à rentrer en conflit avec d'autres mecs, parce que je sentais que ce n'était pas juste, en fait. Donc là, tu vois, c'est un souvenir moins plaisant, mais… Ouais, mais important pour la construction aussi. Et comment ça se passe, ta scolarité, Rapidos ? Ça se passe très bien. Au début, je suis un vrai cancre. Ma mère m'aimait deux, trois bofs en me disant, c'est pas possible, ton père est directeur financier. Donc, attention, tu as intérêt de faire de même. Et là, je deviens brillant. Donc, brillant à avoir 15, 16 au collège, puis à continuer au lycée, puis même à finir mon master avec 16 de moyenne. Alors, ton master, tu l'as fait où ? Je l'ai fait à Nice aussi. C'était au lycée Bocit. Donc, c'était un master de comptabilité de gestion. Et c'est là où je me suis, on va dire, lancé, donc orienté vers la comptabilité et la gestion. Et on peut le dire, on en a parlé tout à l'heure, mais c'était un choix, on va dire, de raison. Je ne dis pas choix de cœur parce qu'en fait, mon père était directeur financier. Le déterminisme, tu sais. Voilà, j'avais une marine qui était expert comptable. Et j'avais une mère qui était africaine et qui voulait la sécurité à tout prix pour son fils. Et elle me disait, tu vois, ton papa, il a toujours du débouché. Peu importe ce qu'il fait, ça paye très bien aussi. On a une bonne situation. Donc, va dans la comptabilité. Ok, toi, tu dis ok. Moi, j'ai fait ok, bonbon. Donc, tu termines ton master. Tu dois avoir 23, un truc comme ça. C'est ça, j'ai 23 ans à ce moment-là, 22, 23 ans. Et là, le problème, c'est que maintenant, tout s'imbrique de partout. Et qu'il va falloir essayer de faire une trame commune avec tout, un truc de partout. Donc, toi, tu rencontres Chloé. Oui. 22, alors comment ça se passe ? J'ai 24 ans, 23, 24 ans. Ils ne connaissent pas Chloé, donc Chloé Blum et sa compagne. Et donc, qui était une, alors je ne vais pas employer de nouvel terme, mais une influencieuse déjà ou une Instagrammeuse déjà à l'époque sur du domaine du fitness, il me semble. Alors, même avant ça, elle était en fait, si tu veux, elle était responsable commerciale dans des laboratoires. Des laboratoires de la nature, c'est une marque dans le bio, à la fois un petit peu dans l'alimentaire et le cosmétique. Et moi, j'étais dans l'expertise comptable à KPMG, donc à Lyon. Et en fait, je suis monté à Lyon pour rejoindre Chloé, donc ça a été un choix d'amour cette fois-ci. Et si tu veux, donc Chloé, au début, faisait quelque chose de complètement différent, elle n'était pas dans l'influence ou dans le fitness. Et donc, on s'est rencontrés vraiment en fait sur Instagram, c'est ça qui est assez marrant. Et on s'est rencontrés parce qu'on faisait tous les deux du fitness. Donc, c'est moi qui l'ai approché au début, mais je l'ai approché en mode, tu sais, le comptable, bien droit. Oh, il est sympa, t'en profite, j'aime bien ce que tu fais, t'as une bonne énergie. Pas du tout la drague, tu vois, du tout. Et au début, elle s'est dit, mais ce mec, il est trop gentil, je ne sais pas si ça va le faire. Mais bon, j'avais des belles photos de mon six-pack, tu sais, de mes abdos légendaires. Donc, elle s'est dit, sur le moment, on va lui donner sa chance, tu vois. Et au début, on a une relation à distance. Puis au bout de six mois, elle m'a mis un petit ultimatum en disant, c'est bien la distance, mais il faudrait venir à Lyon, tu vois. Elle n'avait pas envie de descendre à l'île, donc j'ai dit, bon, allez, je vais faire le cavalier blanc, je vais monter à Lyon. Et c'est comme ça qu'on s'est installés ensemble. Ok, très bien. Et donc, ces abdos, tout ça là, parce que là, j'ai quand même mis deux, trois trucs en décor, au passage quand même, histoire de dire que, ouais. Et puis, en plus, ça se voit en régime et il y a toute la grande salle là-bas derrière. Et toi, tu viens au fitness. Comment ? Parce que tu as aussi cette carrière de coach aussi. Ouais, c'est ça. Et tu coachs d'entrepreneur, tu as plein de casquettes qui vont se dérouler. Alors, le fitness, tu vois, c'est intéressant, c'est une histoire d'amour. J'ai commencé à la maison quand je regardais mes PD Dragon Ball Z, tout simplement. J'ai commencé très tôt, mais vraiment à 15 ans. Donc, ça fait 18, 19 ans quasiment que j'en fais. Et en fait, c'est ma mère qui, au début, m'a inscrit en salle quand j'ai été majeur à Nice. Et j'ai commencé, en fait, à me passionner. Mais en même temps, il faut le dire, j'avais un complexe où je me sentais, tu sais, j'étais un petit peu ce mec un peu grande taille, mais assez aimé, qui avait du mal à prendre la masse musculaire. Puis, je souffrais un petit peu aussi au collège, surtout au collège, de ces problèmes un peu de racisme. Donc, j'avais envie de prendre ma place, tu vois, de mec. Et je me suis dit, bon, la musculation, c'est idéal pour se construire une belle armure. Et j'ai commencé, donc, à être fan de la musculation, à en faire énormément, à être geek, jusqu'au point où je suis allé, en fait, dans des compétitions, où j'ai fait des compétitions de fitness. Et ma première compétition, c'était le Grand Prix de Nice, où j'avais terminé deuxième sur 18. J'étais super heureux. Et donc, là, je me suis passionné du fitness, mais je me suis aussi passionné du crossfit, parce qu'en fait, j'aimais aussi beaucoup la performance et le côté athlétique, tu vois. Et il y a un moment où, avec le fitness, je me suis senti un petit peu limité. Est-ce que tu peux me faire la différence entre fitness et crossfit ? Parce que, pour l'instant, on est dans la bulle. Oui, dans la bulle. Alors, le fitness, tu vois, ça va être toute la pratique que tu peux avoir en salle, qui peut être la pratique tant cardiovasculaire, le fait de pousser des poids, le fait, par exemple, de faire des hits. Donc, les hits, c'est ce qu'on appelle des entraînements fractionnés qui peuvent être faits au poids du corps, ce genre de choses. Alors que le crossfit, on est sur une discipline qui est, en fait, à quel point tu peux être le plus athlétique possible. Et tu peux autant faire de la corde à sauter que du sprint, que de la natation, que de l'athérophilie, que des mouvements de gym sur des anneaux. Donc, c'est une discipline qui, je dirais, qui touche plein de choses à la fois. Là où le fitness est plutôt axé sur la construction musculaire, sur le fait de perdre du poids, sur ta silhouette. Alors que sur le crossfit, on est surtout axé sur la performance et sur le conditionnement athlétique. Donc, oui, forcément, tes appreux. Ça se rejoint, on est pas mal. Et tu continues toujours le crossfit pour perso ? Perso, oui. Alors aujourd'hui, je continue autant le fitness et le crossfit, maintenant, tu vois, je vis à Bali et je fais les deux. Je mixe parce que j'aime prendre plaisir dans les deux. J'aime m'entretenir, mais j'aime aussi aller chercher ce côté dépassement de soi avec le crossfit. Mais c'est vrai que c'est bien le sport parce que ça te permet de poser. Ici, ils disent effectivement poser ton cerveau, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais surtout créer effectivement des endorphines. Enfin, créer plein de choses qui te permettent d'aller mieux. Et c'est vrai que mens sana in corpore sano, c'est la doctrine latine qui dit effectivement un esprit de saint dans un corps sain. Et il faut effectivement les deux. Et je me rends compte que oui. C'est complètement. Et on l'a vu tout ça avec la période de Covid où en fait, on a eu énormément de gens qui ont commencé à faire du sport à la maison parce qu'on n'avait que à la maison et qui ont suivi des lives sur Internet avec des lives au poids du corps. Et à ce moment-là, j'étais un acteur important parce que je faisais des lives tous les jours au point où je me suis blessé pendant la période de Covid, tu vois, tellement je faisais des lives. Et en fait, ça a été un peu comme un antidépresseur pour beaucoup de personnes. Le fait de pouvoir bouger, le fait de pouvoir évacuer la charge, le stress. Et puis, tu imagines quand tu as eu des personnes qui sont restées à la maison avec peut-être les enfants, le télétravail, la partenaire et puis un petit peu toutes les tensions qu'il y avait. Le fait de faire du sport, c'était se libérer, se décharger émotionnellement. C'est très juste. Non, mais c'est tout à fait ça. Donc, on repart à Lyon. Donc, tu arrives à Lyon, tu t'installes et tu restes sur Expert-comptable ou alors il commence à y avoir des questionnements ? Il commence à y avoir des gros questionnements pour la première raison que ma chérie voulait partir vivre en Australie. Donc, moi, je commence à me projeter en tant que comptable en train de me dire est-ce que je vais devoir repasser toute mon expertise comptable ? Parce que j'ai fait ma licence, ma maîtrise jusqu'à mon diplôme d'expertise comptable. Et là, je me dis en fait, je regarde et je vois qu'en Australie, il faut faire une équivalence et je vois que je dois retaper le temps. Et là, je me fais être un peu compliqué. Puis, il y a ce moment où je me dis mais tu sais, c'était un choix de pas de cœur justement, c'était un choix de raison. Et je l'ai fait parce qu'un peu ma mère m'a dit de faire ça, tu vois, et que visiblement, ça marchait pour papa. Et là, je me dis mais en fait, je ne sais pas, ça ne me passionne pas. Et à ce moment-là, en fait, Chloé, ma chérie, fait un burn-out et en fait, se réoriente quelques mois plus tard en partant dans un truc complètement différent et en travaillant à partir des réseaux avec l'influence de tout ça. Et là, je me dis mais en fait, pourquoi je ne ferais pas la même chose ? Parce que peut-être que moi aussi, je peux aussi vivre de ma passion et je suis fou du fitness, j'adore ça. Et pourquoi je ne ferais pas coach sportif et pourquoi je ne ferais pas des programmes en ligne, ce genre de choses, tu vois ? Donc là, ça commence à venir. Puis, il y a un moment où elle arrive et elle me dit, ça serait vraiment bien qu'on aille en Australie. Et là, je me dis bon, tu sais quoi, je vais me lancer et en fait, la chance que j'ai sur le moment, c'est que en fait, l'associé de Chloé qui travaille toujours avec elle aujourd'hui me prend un peu sur son aile et m'aide à me lancer parce que je ne connaissais pas la partie marketing, la communication, comment se lancer. Puis là, je passais du mec qui est expert comptable au mec qui devient coach fitness, du mec qui est salarié au mec qui devient entrepreneur, tu vois ? Donc, pour moi, c'était deux, trois, cinq mois différentes, une rupture totale. Donc, à ce moment-là, il m'aide à me lancer et c'est là où il y a une vraie transition et c'est à ce moment-là aussi où on part voyager en Australie. Alors, ça se passe comment ? Alors, ça se passe comment l'Australie et le développement de ton activité dans ton coach ? Très mal. Non, je déconne. J'arrive en Australie, je suis émerveillé. Mais il y a ce moment où déjà qu'il y avait ce fracture entre, tu vois, le salarié avec le côté expertise comptable et là, une vie complètement différente. J'arrive dans un pays qui est hyper loin, c'est-à-dire que tu es à 30 heures de vol de la France et de ta famille. Je ne parlais quasiment pas l'anglais. J'étais enfermé à la maison avec ma chérie parce qu'on a décidé de se lancer en tant qu'indépendant, mais via les réseaux sociaux. Et au début, quand tu arrives dans un pays, tu aimes bien travailler un petit peu dans le pays et ça te permet de t'intégrer. Donc, il y a eu ce problème d'adaptation, en fait. Là où pour elle, c'était plus évident parce qu'elle a un tempérament et, bon, il faut le dire, tu vois, c'est un bélier qui a un ascendant feu lion et qui a une lune en sagittaire. Alors que moi, je suis le capricorne qui est vraiment posé, qui a besoin de ses deux routines et structures. Et là, en fait, sur le moment, je vais le dire, mais je me sens violé, tu vois. Il y a trop d'adaptation, trop de choses à mettre en place. Puis elle, elle se lance en même temps que moi, mais victoire éclatante, elle va super vite, très fort et je la vois réussir. Donc, je suis aussi dans ce moment de comparaison et presque un petit peu de jalousie où je lui en veux de prendre aux ans de place et de briller. Et donc, moi, c'est un moment qui est difficile pour moi parce qu'au début, ça ne marche pas comme je le souhaite. Ça se développe, mais c'est hyper long. Et je commence à me dire, mais est-ce que j'ai fait un mauvais choix ? Est-ce que je ne devrais pas revenir dans l'expertise comptable ? Mais si je reviens dans l'expertise comptable en France, qu'est-ce qu'il en est de nous en Australie ? Comment elle va le vivre ? Est-ce que ce n'est pas aussi une défaite, un échec pour moi en tant qu'homme qui est censé réussir et tenir sa position dans le couple ? Donc à ce moment-là, c'est une spirale infernale. Ok. Et comment tu fais le calme ? Comment tu adaptes tout ça ? Il y a un truc qui m'aide sur le moment. C'est là où je le vois. Chloé était vraiment un super soutien. C'est que malgré le fait que je vivais une période difficile, elle a su me faire sortir de cette bulle. Et c'est là où on a commencé un peu à s'initier au défaite perso. Et elle m'a mis en mouvement en me disant, là, on est en Australie, il y a des événements. Il y a Tony Robbins, il y a Gary Vee, il y a Grant Cardone, il y a plein de mecs connus qui passent et qui font des trucs qui sont ultra inspirants. Et c'est là où j'ai commencé à mettre un pied dans le défaite perso. Et c'est là où j'ai commencé alors aussi à faire un peu ma boulimie du défaite perso. Mais elle m'a dit, mais si, c'est possible, mais j'ai plein de ressources. C'est quand tu restimules ta confiance en soi et que tu te dis, mais en fait, c'est bon, je peux le faire. Et donc là, ça a créé un nouvel élan, tu vois. Donc un nouvel élan qui a duré quelques mois et je suis retourné un petit peu sur mes problèmes parce que le travail de fond, il ne t'a pas fait, tu vois. L'événement, tu commences aussi à te mettre en relation avec d'autres personnes. Donc il y a eu quand même une stimulation qui m'a apporté beaucoup de choses et qui a apporté aussi une forme de calme en me disant, en fait, je regardais le modèle australien, c'est un peu comme le modèle américain. Les mecs, ils s'entreprennent, ils se cassent la gueule tous les jours et ils réentreprennent en fait. Là où en France, on est beaucoup plus figé, tu vois, et on vit beaucoup moins bien l'échec. Et on se dit, bon, tu as eu un échec, c'est la lose, repars dans ce que tu faisais et surtout, n'entreprends plus rien, tu vois. Donc je pense que l'environnement m'a beaucoup aidé à ce niveau-là de me dire, là, je suis en train d'échouer un petit peu, mais ce n'est pas grave, je peux me réinventer et continuer et possiblement ce que je vais faire finira par marcher. Alors c'est aussi un choix, pour le croiser actuellement, d'investissement, c'est-à-dire financier. À un moment, il faut sortir sa thune, clairement. Et c'est ça aussi qui peut freiner parce que tu ne sais pas où tu vas. Et tu te dis peut-être que tout cet argent que j'ai pu économiser, je vais le foutre en l'air d'une certaine manière sans retour. Parce qu'on attend toujours un retour. Et en même temps, ce qu'on m'a dit, effectivement, c'est que c'est de la peur, la peur ne te fera jamais rien faire. C'est une insécurité, en fait. Donc comme tu es dans l'incertitude de dire, là, je peux investir quelque chose pour grandir, mais je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner. Et pour peu que tu manques d'estime de toi, tu vas te dire, de toute façon, je ne vais pas m'en donner les moyens, donc ça ne fonctionne pas, tu n'investis pas. Et c'est là où, pour beaucoup d'entrepreneurs, au début, on a tendance à être un bon artisan, un bon pompier, qui éteint tous les feux son business, mais qui fait le marketing, la communication, qui est sur son cœur de métier, qui fait les mails et qui fait tellement de choses en même temps qu'il y a un moment où tu exploses et tu finis par te dépassionner. Donc c'est, en effet, comment je peux investir dans moi, intelligemment, mais rapidement, soit en délégant certaines choses que je n'aime pas faire ou avec des personnes qui sont brillantes et qui vont m'aider à grandir, soit en moi, en prenant peut-être un coaching ou un accompagnement qui va me permettre de grandir. Et moi, j'ai mis trois ans avant de le faire. Et bien, c'est ça. En fait, je pense qu'il ne faut pas hésiter, vraiment. C'est ce truc-là, au début, j'étais très dubitatif, moi aussi, sur ça. Et je me suis dit, on change lentement, tu sais, sauf quand tu as vraiment une prise de conscience et que, ouais, et finalement, ça fonctionne. Et tu sais, il y a un truc qui fonctionne bien. Moi, je l'ai vu, c'est quand je dépose la première fois où j'ai payé un coaching 10 000 euros. Ça m'a mis une pression énorme. Je me suis dit, putain, je rentre dans un incubateur à 10 000 euros, j'ai intérêt d'assurer derrière. Et en fait, le fait psychologiquement, moi-même, de payer quelque chose très cher, et à ce moment, en fait, je me suis donné la permission aussi de facturer les choses plus chères, mais aussi de réussir, tu vois. Et trois mois plus tard, je fais un lancement à 25 000 euros. Et là, je me dis, ça valait le coup, tu vois. Donc, il y a un effet psychologique aussi qui joue énormément. Et en même temps, si on se plante, c'est la vie, ce n'est pas grave, on rebondira. Complètement, ouais. Ça, tu vois, c'est un mindset, un état d'esprit qu'on ne cultive pas trop en France où tu as souvent les projections de ton entourage. Moi, tu vois, au début, quand je me suis réorienté, j'ai mis un an avant de le dire à ma mère. Je comprends tout à fait. Tu vois, je quittais l'expertise comptable pour me lancer coach fitness en Australie. Tu imagines le truc où ta mère est en mode sécurité et puis, limite, elle t'a formé. Pourquoi t'as appris l'expert comptable, tu vois ? Et sur le moment, j'ai mis un an. Là où, pour mon père, il s'en foutait un peu plus. Donc, ça a été plus à l'aise. Mais parce que tu as des peurs, en fait, de l'environnement et tu as des projections de la famille qui fait qu'on te projette souvent le fait de l'entrepreneuriat, c'est casse-gueule, tu ne vas pas réussir. Il y a une entreprise sur deux qui, au bout d'un an, coule. Donc, tu es dans un environnement où, en fait, on ne te stimule pas, en fait. Et on ne te fait pas croire en tes rêves. Donc, ça vient comme un frein entre toi et tes rêves, justement. Contrairement à être aux Etats-Unis où, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui intégrer ce truc-là. Avec leurs défauts aussi. Avec leurs défauts, les inconvénients, complètement. Mais c'est vrai qu'il y a cette créativité, cette volonté de créer, en fait, toujours, toujours, toujours. C'est vrai. Là où, là-bas, ils ne vont pas hésiter à se rendetter, mais ça va rentrer à une bonne chose. Oui, mais en plus, c'est ta note, effectivement, qui fait plus… Toi, donc, tu es en Australie un an. Un an, oui. Je bouge énormément. OK. Ensuite ? Alors, sur mon périple en Australie, il y a un moment où je visite Bali. Et je visite Bali, donc l'Indonésie, juste pendant un mois. Et au début, je vais le dire, horrible. J'arrive, on a quatre, voire six balises ensemble parce qu'on était nomades, tu vois, et c'était un petit peu notre maison. Et tu passes de Sydney, qui est la grande ville, hyper structurée, bien organisée, où tu arrives vraiment dans la jungle, quoi. Dans la jungle la plus totale, même s'il y a des endroits assez touristiques, assez adaptés à Bali. Mais en plus, sur un mois, on fait toutes les petites villes de Bali, donc on n'arrête pas de bouger. Et là, autant dire, l'adaptation, moi, ça vient encore me chercher, et j'ai l'impression que ce n'est pas fait pour moi. Et en même temps, prise de conscience sur le voyage, sur plein de choses, sur aussi ma relation de couple, parce qu'à ce moment-là, il y a aussi beaucoup de tensions. Et par contre, première quand même connexion avec Bali, et il faut le dire, quelques mois plus tard, on va venir se reinstaller à Bali pour se faire une deuxième expérience. Et c'est là où ça va être une porte un peu plus approfondie vers le def perso, mais aussi vers la spiritualité et les activités holistiques. Et c'est là où, de coach, on va dire plus fitness, donc juste au niveau de l'apparence, je vais devenir plus coach holistique, et je vais m'intéresser au bain glacé, à la respiration, à la méditation, à plein d'autres activités, et je vais ouvrir mon éventail. Et entre-temps, je ne sais pas si c'est entre-temps ou parallèlement, tu fais du coach d'entrepreneur aussi à un moment. Un peu plus tard. Un peu plus tard, ok, donc on va y venir après. On va y venir. Donc, tu vois Bali, ça t'attend, et après ? Parce que c'est ça, c'est l'enclenchement. Et après, il se passe plein de choses, parce qu'à Bali, tout va vite. Les rencontres, tu sais, quand tu voyages, tout se fait très vite, mais tout se défait très rapidement. Donc là, j'ai l'impression de grandir plus vite que d'habitude, en fait, avec les expériences, avec même les retraites, puisqu'on était très bons chez retraite, on aime bien s'expérimenter avec ma chérie, aller faire des choses pour, il y a la curiosité, tu vois, pour grandir. Puis je pense que l'Australie, tu vois, m'avait donné ce télan, de se dire, sors de la maison, va faire des choses pour te nourrir, en fait. Et donc là, à ce moment, à Bali, c'est là où j'ai mon chiffre, où je deviens coach holistique, mais c'est là aussi où je vais devenir coach business, donc pour aider les entrepreneurs qui sont dans le bien-être, à se lancer et à générer justement leur premier millier d'euros. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai cassé certains plafonds, en fait, et je me suis dit, mais en fait, ce savoir, cette expérience que j'ai là, je peux la transposer et je peux la donner aussi à des personnes qui en ont besoin et les coacher aussi avec mes outils de devs perso, de bien-être, pour aussi travailler la physiologie, biohacking. Alors, biohacking, c'est un terme un peu barbare, mais biohacking, c'est les pratiques qui permettent de, on va dire, hacker sa physiologie, sa concentration, sa productivité pour être en meilleure énergie dans ce que tu fais, dans tes relations, dans tes projets, mais aussi dans ton business. Et donc, c'est là où, tu vois, c'est intéressant, je commence à tout imbriquer. Toutes mes expériences, le voyage, la relation que j'ai avec Chloé et puis ce que j'ai commencé à entreprendre où je commence, en fait, à créer, on va dire, une formule, un accompagnement qui est complètement en alignement avec qui je suis et avec mon expérience. Et là, tu es au top dans ce truc de flow. Là, ce moment, je commence à être au top et je commence à me dire, je commence à avoir une première sensation de réussite, à me dire, là, ça va, je réussis. Et tu vois, c'est intéressant parce que sensation de réussite, je restais encore à ce moment-là basé sur la réussite qu'on a de la performance qui est, je réussis financièrement. Et je le dépose là parce qu'un jour, j'ai une conversation avec mon coach et il me dit, Chris, c'est à ce moment-là, j'avais un coach et il me dit, Chris, c'est quoi la réussite pour toi ? Est-ce que c'est justement qu'au niveau professionnel ? Et je lui dis, non, tu vois, c'est d'être en bonne santé, c'est de faire des activités qui me font kiffer, faire ma musique, faire mon surf, c'est d'avoir une bonne relation avec ma chérie et c'est d'être épanoui dans mon travail. Et il me regarde et il me fait, bah, tu réussis en fait. Et là, tout de suite, tu as fait kik. Et là, je fais, ah ouais, je réussis en fait. Je ne sais pas pourquoi je le dépose là, mais je voulais en parler parce qu'on est souvent, et nous les hommes, il y a une très grosse pression à la réussite. Et c'est quelque chose qui vient de nous chercher. Tu vois, j'ai fait un épisode de podcast récemment par rapport à ça. Surtout en plus quand tu as une partenaire qui brille, qui a plus de notoriété et qui réussit mieux que toi. Alors, c'est vrai que c'est, oui, déjà, l'égo. L'égo masculin. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a tellement été pendant des siècles, je vais dire, habitués à avoir le masculin, tu sais, qui gère, qui ramène les sous à la maison, etc., qui chapeaute tout. Et c'est vrai, là, en très peu de temps, en fait, ça s'est passé en 4 décennies, 5 décennies max. Enfin, pas aux suffragettes, mais tu as eu ce basculement, en fait, et limite, je dirais, une juste réalisation, en fait. Mais c'est vrai que la place, notre place, en tout cas, par rapport à ce qu'on avait acquis, en fait, elle a été totalement rebasculée. C'est là où tu as des hommes qui ont du mal à reprendre ou à retrouver leur place aujourd'hui, puisqu'ils restent bloqués par rapport à ces conditionnements que l'homme est l'épaule forte et doit assurer la plus grande partie des revenus et doit réussir. Sauf qu'aujourd'hui, tu as des femmes qui sont brillantes, tu as des femmes qui font des choses incroyables, tu as des femmes aussi qui sont entrepreneurs et tu as des femmes qui réussissent comme ça. Et certains hommes sont tellement accrochés à leur réussite que, et c'est des conversations qu'on a des fois entre hommes, qu'ils préfèrent ne pas se mettre, tu vois, par exemple, avec ces femmes, parce qu'elles brillent trop et prennent trop de place. Et je préfère me mettre avec une femme où je me sens moins en concurrence ou moins en compétition parce qu'il y a moins de rapports de force, mais parce que je ne suis pas capable de ravaler un petit peu mon égo de coque. Alors que quand tu as une femme qui réussit, c'est génial, en fait, parce que c'est pour le couple, tu vois. Et c'est là où ça me fait travailler à quel point aussi je peux me mettre sur la vision de couple et ne pas être juste en train de tirer la couette et penser qu'à moi et à mon égo de coque parce que je ne réussis pas suffisamment par rapport à ma dame. Rénie, voilà, top. Parce que je t'écoute, là, en même temps, c'était vachement bien. J'ai perdu le fil, c'est terrible. Donc, nous, on en est à Finne-Australie, Bali. Bali, première fois, OK. Donc, on va arriver par une Bali deuxième fois à un moment. Tu es au Mexique, crois-tu ? Le Mexique, qui est une part importante parce que là, le Mexique, c'est vraiment le début de la 3D. C'est le début du chamanisme pour moi, en fait. C'est là où, en fait, je vais passer un peu de def perso à spiritualité et plus, ça va être vraiment dans, en tant qu'homme, la quête de sens. Mais pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi je me lève chaque matin ? À quel point c'est important pour moi ? Pourquoi j'entreprends ça, finalement ? Et c'est quoi un peu le sens de la vie ? Pourquoi je suis là ? Comment je peux être plus heureux ou vraiment ressentir le bonheur ? Et c'est là où je commence à avoir mes premières expériences spirituelles qui sont des expériences spirituelles très fortes et que je commence aussi à faire un premier travail avec la curiosité, mais à travailler chamanique avec les plantes médicinales qu'on peut trouver, par exemple, pendant la catéine. Alors, qu'est-ce que tu entends par chamanique et spiritualité ? Parce que tu as tout et son contraire. Tu as tout et son contraire, oui. Et en fait, c'est important qu'on en parle du terme spirituel parce que souvent, tu sais, dans la société, on se dit qu'il y a des gens qui sont spirituels ou spiritueux, qui font leur pratique, leur yoga, tout ça. Et il y a des gens qui sont normaux. Mais par définition, en fait, on est tous des êtres spirituels. On est tous des êtres en quête de sens. Et je le dis, autant la personne qui va faire son cercle chamanique que la personne qui fait son yoga, que le campagnard qui est en train de monter sa montagne et qui se fait une rando, vit autant une activité spirituelle et vit de quelque chose d'incroyable, en fait. Donc, j'aimerais remettre un peu la notion de spiritualité. Mais dans la spiritualité, tu vois, il y a vraiment le côté chamanisme qui est le travail, en fait, avec la nature, avec les plantes et la reconnexion avec soi. Et ça, c'est un travail que moi, j'ai commencé à faire, surtout en Amérique latine, avec des cérémonies. Donc, je dirais, voilà, je parlerai un petit peu plus de cet aspect-là. Il y a un travail qui est un travail intense, en fait, qu'on appelle souvent, pour certaines cérémonies aussi, un travail de l'ombre où tu viens un petit peu observer, où tu as l'accès à toute ta partie inconsciente, en fait, où tu vois un petit peu tous tes programmes, tes blessures, tes patterns, ce qui se répète, en fait, dans ta vie, et où là, ça te permet de prendre mesure de certaines choses, mais où tu as vraiment des grosses risques de conscience. Où derrière, ça demande après un temps d'intégration, qui est comment maintenant les prises de conscience que j'ai à travers le chamanisme, je peux les réintégrer de manière précise et claire dans ma vie, en fait. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai compris que j'avais tel programme où j'étais, par exemple, dans l'idéalisation de ma mère, j'avais eu du mal à couper le cordon, parce que j'avais aussi manqué de figure paternelle. Comment maintenant, dans la vie de tous les jours, je vais avoir une position qui est plus juste vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de mon lien de dépendance avec elle, pour aussi couper le cordon, moi, me retrouver en tant qu'homme, et arrêter de projeter ça dans ma relation avec ma chérie. Et ça, tu vois, ça a été un de mes gros dossiers, parce que je voyais qu'en fait, pourquoi j'avais choisi une femme aussi forte comme Chloé, qui rayonnait, parce que ça me sécurisait, ça me faisait penser aussi à ma mère, qui était une femme très forte, qui est arrivée d'Afrique, qui a posé le truc et qui a donné la direction pour mon père, pour moi, pour mon chère et soeur. Et je recherchais ça dans ma relation, tu vois. Et le chamanisme, en tout cas, plus que le dev perso, m'a aidé à aller chercher ces recoins-là, et à travailler dessus, et à retrouver aussi ma place d'homme, tu vois. Ok, donc tu reviens avec plein d'expérience, en fait. Oui. Et ce qui est bien chez toi, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est que, comme tu disais, tu les retransposes, mais tu les transmets et tu les remets à sauce, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit accessible aux autres. C'est ça. Parce que comme c'était quelque chose de très particulier, il faut ouvrir. Oui, et puis en plus, si tu arrives en France aujourd'hui, et que tu en parles, et tu dis, bon, voilà, moi, j'ai fait du chamanisme, j'ai vécu telle ou telle chose, et je vous invite à le faire, les gens vont dire, oula, de quoi tu me parles ? Qu'est-ce que tu fais là ? Attends, t'es chelou, toi, t'es perché. Donc moi, tu vois, et je pense dans ma qualité, c'était de le vulgariser et de le rendre accessible. Au début, il y a des cercles d'hommes, tu vois. Sans forcément rentrer non plus d'une demande du chamanisme, mais plus, et on va arriver sur la partie de cercles d'hommes, mais plus, en fait, tu vois, il y a ce moment où il y a 3-4 ans qui passent et en fait, je m'expérimente, j'apprends beaucoup par l'entrepreneuriat, par le voyage, et il y a ce moment où j'ai un constat et je me dis, c'est génial ce que je fais pour moi, c'est génial ce que je vis avec ma chérie, mais je me sens seul. Tu te rappelles, on parlait de l'isolement, c'est l'homme au début, je me sens seul. Et sur le moment, je me dis, ça serait tellement cool de le partager avec d'autres hommes qui ont sûrement cette sensibilité, et moi, j'étais aussi avec ma peur, tu vois, je procrastine pendant un moment en me disant, non, mais personne ne va vouloir faire ça parce que faire un cercle d'hommes, on pense que c'est un truc archaïque, un truc de brut, et les gens ne vont pas connecter à ça, mais en même temps, je me dis, tu sais quoi, je vais être égoïste, je vais quand même le proposer à mon carnet d'adresses et voir quels sont les hommes qui veulent me rejoindre ou pas, tu vois. Et en fait, ça se passe très bien. Il y a un premier cercle d'hommes qui se lance avec 15 mecs, et toi, tu as participé au deuxième qui était en fait à 15 jours d'intervalle, ça se passe tellement bien que je lance un deuxième cercle d'hommes sur 3-4 jours, là, et donc toi, je te retrouve, et il y a 15 autres mecs qui reviennent en cercle, tu vois. Et donc là, c'est le début, justement, des cercles d'hommes, mais c'est le début du transfert un petit peu et du partage de ce que moi, j'ai pu expérimenter aussi intégrer et de comment je peux venir aussi le mettre à disposition. Et au début, tu t'en rappelles, je travaillais avec Cathy, qui était ostéopathe, chaman, thérapeute, et j'ai voulu le faire de manière safe et je me suis dit, tu sais quoi, je ne vais pas jouer l'apprenti chaman parce que je ne suis pas chaman. Ce n'est pas parce que j'ai navigué dans certaines médecines ou dans certaines régions du globe et que j'ai eu beaucoup d'expériences que pourtant, je suis chaman. Je suis là pour surtout ramener les hommes dans ces espaces, apporter la sécurité, venir les confronter avec des activités type biohacking, banglasser, tout ça. Mais pour ces espaces, je vais nous prendre une chaman qui gère super bien et ça va permettre aussi aux hommes de faire une première connaissance avec le chamanisme. Et tu te rappelles, on avait vécu le Témascal qui est au passage un truc qui est sans plantes, je le dis, mais qui est une hutte de sudation. On est dedans 2 à 3 heures, ça chauffe, c'est intense et on vient faire un sacré travail. Et tu vois, ça, c'est des choses que je faisais justement quand j'étais au Mexique et je me suis dit, mais j'ai envie de le proposer, j'ai envie de le ramener parce que moi, ça m'a fait bouger et je sais que pour les frères aussi, il y a des hommes qui sont sensibles à ça, ça va les faire bouger. Oui, ça va nous faire tous grandir dans notre appréhension effectivement de la relation à autrui, particulièrement aux femmes et ça marche aussi pour les hommes. Qu'importe, de toute façon, mais la relation à autre et c'est vrai que ça pique quand même. Ça pique. Ça pique, mais c'est une très bonne chose. Je voulais apporter, tu sais, mon essence quand j'ai, on va dire, brandé un petit peu ces inversions-là, ces cercles d'hommes, je me suis dit, Chris, c'est quoi en fait ? Et quand je me connecte à Chris, Chris, il y a le côté dépassement de soi, quand on retrouve, tu vois, avec le sport, le crossfit, tout ça, mais je le retrouve aussi même des fois avec les activités que je peux faire aussi à côté, il y a vraiment cette envie de se dépasser. Il y a le côté fraternel et ça, c'était un ami, Yannick Allain, qui m'avait dit, il était venu à Bali en fait, me visiter, il m'avait dit, Chris, tu as un truc en particulier, c'est qu'à côté de toi, on ne se sent vraiment pas en compétition. Il y a vraiment une atmosphère où on sent chez soi et on peut facilement tisser un lien et c'est hyper agréable. Et lui déjà, Yannick m'avait mis à la puce à l'oreille avec ce côté fraternel, qu'on retrouve beaucoup dans les cercles d'hommes. Et il y avait aussi un grand monsieur qui s'appelle Nicolas Rimbaud qui a fait le premier cercle d'hommes et qui m'avait dit sur une immersion, je crois au Portugal ou au Mexique, qui m'avait dit globalement la même chose et qui était venu me chercher en disant, Chris, je te verrais bien faire des trucs pour les hommes, des retraites masculines, des cercles d'hommes. Et c'est marrant parce qu'en fait, il m'avait dit ça quasiment peut-être 6 mois ou un an avant le cercle d'hommes et ça a été l'un de mes premiers clients en cercle d'hommes. Et en fait, pourquoi j'en parle ? Parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont déposées sur mon chemin juste avant par rapport à mon énergie, par rapport à qui je suis, par rapport à ma sensibilité qui fait qu'il y a un moment, il y a eu cette réflexion, il y a eu ce moment où je me suis dit mais en fait, c'est là où je dois aller. En plus d'avoir cette envie égoïste de ramer les cercles d'hommes et de vivre ça avec des frères, des hommes, c'est là où je dois aller. Et pour revenir à mon essence, tu vois, au début pour construire ça, je me suis dit mais en fait, qu'est-ce qui me représente ? C'est qu'est-ce que j'ai expérimenté ? Qu'est-ce que je maîtrise ? Qu'est-ce que j'ai envie de transférer ? Quelle énergie j'ai envie de mettre dans ce cercle d'hommes pour que la salle s'y prenne et que les hommes me fassent confiance, qu'ils se sentent en sécurité mais surtout qu'ils puissent libérer, qu'ils puissent lâcher, qu'ils puissent se dire là, je suis dans un espace où je peux tout me permettre parce que ce que je ne me permets pas dans ma relation avec ma chérie, avec ma femme ou avec mes enfants, ce que je ne dis pas forcément à mes collègues de boulot, j'allais dire mes collègues de boulot, il y a un truc qui sort, avec mes collègues de boulot, là j'ai l'espace pour et là je peux mettre les what et je peux y aller à fond. Et le truc, à un moment j'ai plein d'idées, tu sais j'ai une petite voix qui est un analyse derrière, c'est terrible, c'est génial, qui me dit mais Olivier, il ne faudrait pas quand même que les gens qui écoutent se disent et surtout je pense aux filles, se disent mais ouais, c'est quoi ce truc masculiniste, etc. c'est pareil tu sais entre filles et garçons. En fait non, pas du tout, je pense que ce que tu fais c'est nous donner la parole entre nous pour qu'après on puisse aller dans le monde, alors vous retrouver, c'est un sens large, mais vous retrouver en ayant grandi et surtout en essayant d'évoluer. Ce qui est difficile quand on a effectivement ce dont on parlait, cette base. Mais déjà quand on va chez toi, on a déjà fait une partie du chemin, ça veut dire qu'on a déjà décidé de bouger le cul parce que soit on est en burn out, on est en questionnement où ça ne va pas, on se pose des questions, on cherche du genre je suis ça, je suis ça, etc. Ou alors effectivement, on a été envoyé, je me souviens, alors peut-être avoir vu une ou deux personnes un peu réticentes, dubitatives en fait, parce qu'ils avaient été envoyés, mais l'expérience immersive et surtout le fait de voir les autres parler, en fait, forcément ça fait du miroir. À un moment, ce n'est pas possible, on a des failles communes on va dire et hop, ça s'immisce et à un moment, t'en sortes changé et surtout t'en sortes changé pour aller évoluer ailleurs. Alors si ça pète le couple, ça pète le couple, il y a un moment, il ne faut pas être non plus… Bien sûr, alors tu vois, on en parle dans les cercles d'hommes, on ne dit jamais prendre de décision radicale à la sortie. On dit, tu attends 15 jours pour l'intégration, tu fais des choses qui te trangent dans la matière et tu attends encore 15 jours supplémentaires, 30 jours avant de prendre une décision, que ce soit au niveau de ton couple, au niveau de ton business, parce que le but, ce n'est pas justement de venir fragiliser quelque chose, c'est de prendre, en fait, d'intégrer ce qui a été déposé pendant le cercles d'hommes, les prises de conscience et voir comment justement, au contraire, je peux réaméliorer cette relation si c'est quelque chose qui est réaméliorable et qui a toujours de l'amour, tu vois. Et pour le business, avant de prendre une décision radicale, c'est voilà ce que j'ai pris le temps de peser le pour et le contre, comme si tu faisais une balance des avantages et des inconvénients. Donc c'est là où moi, dans le cercles d'hommes et je le mets vraiment en avant, on vient chercher cette posture mature, masculine, de personnes qui se responsabilisent, qui s'engagent et qui prennent des décisions en âme et conscience et qui ne fais pas n'importe quoi. c'est responsabilisé. On le voit encore aujourd'hui, c'est tellement difficile pour certains d'entre nous. Alors, sur le chemin, pareil, je veux dire, certains d'entre nous, mais c'est pareil, je suis dedans. Non, mais c'est vrai. Et le truc qui est bien aussi, c'est que tu fais des podcasts et tu les fais bien d'ailleurs, avec une super... Ouais, toujours, bonjour. Bonjour. Plus, Aude. Nickel. Non, mais tu fais des super podcasts qui sont très intelligents en fait parce que tu bosses beaucoup. C'est-à-dire que tu lis beaucoup, tu te renseignes beaucoup, tu échanges beaucoup et tu nous fais une synthèse de tout ça pour nous expliquer en fait, au-dessus des archétypes des êtres humains. Alors, on ne rentre pas tous dans des cases et que c'est clairement, je suis d'accord, mais parfois, il y a des grandes tendances, on va dire. Je pense à l'énéagramme que vous connaissez peut-être ou l'human design en fait qui explique nos fonctionnements. Toi, tu t'es axé sur le principe de pourquoi on est aujourd'hui cet homme qu'on est par rapport à l'homme-enfant, enfin à nos enfances. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Tout le chénement, ouais. Ouais, c'est un truc que tu as expliqué de manière très intéressante de pouvoir l'écouter. C'est pas ça, t'apprends toujours plein de trucs, c'est génial. Mais je veux bien une micro-synthèse. Oh, carrément. C'est top que tu en parles parce que les podcasts, en fait, tu vois, ça vient reprendre un peu mon parcours par rapport aux hommes, mais même un petit peu avant, c'est-à-dire tous les questions que j'ai eues, qui est pourquoi je fais cet homme-enfant dans ma relation, pourquoi il y a des moments où je me comporte comme un enfant, pourquoi je vois une mère en ma partenaire alors que j'ai envie que ce soit juste ma partenaire, tu vois, pourquoi j'ai cette blessure avec mon père, pourquoi il y a un moment où j'ai l'impression d'avoir manqué d'affection et d'avoir cette distance avec mon père et de lui en vouloir et en même temps de lui pardonner. Donc, il y a toutes, tu vois, ces blessures, ces insécurités d'homme, mais aussi comment je prends ma place dans mon cou, dans la société qui font qu'en fait, plus le cumul avec les cercles d'hommes où je vais aussi tirer de l'expérience et je vois aussi la parole des hommes qui fait qu'en fait, il y a un moment où j'ai une base où je peux porter ma voix et maintenant que j'ai fait ce travail aussi de prendre ma place et que je me sens plus en confiance et que je me dis, je peux aussi parler de choses qui sont importantes pour les hommes et pour les hommes qui sont sensibles avec ça, je suis là aussi pour relayer justement, tu vois, cette information, pour parler de mon expérience, pour inspirer d'autres hommes et pour leur dire aussi, vous n'êtes pas seul en fait. Ces blessures que vous avez, cette relation que vous avez avec votre femme ou cette difficulté que vous avez à prendre votre place et à avoir confiance en vous, il y a plein d'hommes qui la ressentent en fait et ça, tu vois, on en parlait justement de l'isolement, on est isolé mais parce qu'on est auto-centré aussi sur nos difficultés, nos problèmes alors que quand on se retrouve dans un cercle d'hommes ou dans le podcast, on voit qu'en fait, on n'est pas seul et que c'est problème peut-être de libido ou d'érection ou financier ou dans l'entrepreneuriat mais on les vit tous en tant qu'hommes en fait. C'est un moment, c'est là sur notre chemin et ça vient de challenger et il vaut mieux justement avancer ensemble, tu vois, et pouvoir être dans le partage, dans l'échange, dans la fraternité, tu vois, et être vraiment dans cette communauté en fait d'hommes que de se dire je le fais seul de mon côté et ce n'est pas pour moi le cercle d'hommes ou la parole sur les podcasts, ça ne me parle pas parce que moi, je suis un homme qui est sans problème mais parce qu'en réalité, je suis dans le déni de tout ce qui ne va pas en fait, tu vois. Donc le podcast, il est là pour surtout ramener des prises de conscience, parler un petit peu de mon histoire et sensibiliser et donner aussi, je dirais, des informations concrètes sur comment je peux évoluer aujourd'hui dans mes relations en tant qu'homme, comment aussi je peux prendre soin de moi, comment je peux, j'aime bien ce terme, tu sais, souveraineté personnelle, comment je peux cultiver ma souveraineté personnelle, donc prendre soin de mon corps, de mon esprit, de mes émotions, de mes relations, de mes finances parce que tout ça, c'est des problématiques qui sont hyper importantes pour les hommes, tu vois. Donc c'est, voilà, comment je reprends ma place, comment je me fais confiance et comment, voilà, je prends soin de moi. Je pense que, je pense à la suite en fait de l'interview quand je t'écoute parce que j'ai toujours retrouvé et je me dis, tu es en croissance là-dessus parce que les choses s'accélèrent, il y a de plus en plus d'hommes qui sont intéressés parce que les réseaux font leur office aussi et tu communiques bien d'ailleurs, tu as une capacité aussi toi à bosser extrêmement rapidement et c'est top, d'ailleurs ça te sert, vraiment. Ce n'était pas le cas avant, au début de l'entrepreneuriat j'étais en procrastination, maintenant tu vois, en cinq ans j'ai accéléré. Oui, mais on apprend plein de choses, c'est génial et puis surtout t'intègres très vite et c'est cool et surtout ça sert aux autres et c'est quelque chose qui m'apporte aussi moi, enfin tu es ici là aussi parce que c'est hyper important et donc toi, la question maintenant, c'est que tout est en croissance, comment tu te projettes dans les années futures ? C'est une très bonne question. Alors tu vois, au moment même où tu me parles, j'ai des relances pour des propositions de livres justement sur les hommes et sur le couple aussi donc j'aimerais bien, je pense, écrire sûrement un ou deux bouquins par rapport à ça pour toucher justement un plus grand public parce que pour l'instant les réseaux, ça reste, tu sais, référencé sur le domaine du dev perso ou de l'éducation et ça touche à mon goût que très peu de personnes même si j'ai une bonne visibilité et je pense qu'aujourd'hui ça serait bien de pouvoir toucher plus de monde, tu vois, la personne qui a 18 ans ou 55 ans qui vient à la FNAC et qui trouve ce livre sur les hommes, tu vois, je trouverais ça génial qu'ils puissent se l'offrir et oser, tu vois, lire ce livre et voir qu'est-ce qu'il en tire mais moi, en fait, j'ai encore envie de m'investir à fond dans les cercles d'hommes parce que c'est ce qui me nourrit le plus en fait. C'est le présentiel, c'est du contact, c'est le présentiel. Tu vois, le digital, c'est bien, on en parlait des réseaux, à distance, ça permet une certaine qualité de vie quand ça fonctionne mais le présentiel, c'est là où, comme je le dis à chaque fois, tu peux toucher ton client, tu peux vivre des temps forts avec lui et il se passe un lien qui ne se passe pas quand tu es en live. Tu as la petite chimie du corps avec nos harmonisations et compagnie. Je vous amène dans des endroits où, c'est ce que je dis, des fois, on tisse plus de liens en deux jours entre nous qu'on peut tisser des liens avec des amis qu'on connaît depuis 15 ou 20 ans, tu vois. Donc, il y a cette envie de développer les cercles d'hommes. J'aimerais les développer à l'étranger aussi parce que je vis à Bali mais j'aimerais aussi sortir des formats un petit peu plus, je dirais, spéciaux comme une immersion, tu vois, en Islande. J'aimerais faire une immersion en Islande avec les volcans, avec la glace pour reconnecter à l'archétype du guerrier, tu vois. Toi, tu aimes beaucoup l'eau glacée. Ce n'est pas mon kiff du tout mais toi, je suis un grand fan de ça. Mais tu vois, aller chercher ça et il y a cette envie. Tu vois, là, je suis en train de travailler sur un prochain programme qui est cette fois-ci digital mais qui sera moins cher qu'un cercles d'hommes parce qu'il faut le dire, une retraite, ça peut être cher pour beaucoup de personnes. Donc, j'ai envie de donner aussi l'accessibilité avec une formule peut-être d'une centaine d'euros mais qui permet déjà aux hommes de faire un premier travail d'introspection, d'observation de soi pour travailler sur eux, leurs relations, sur leurs difficultés à prendre leur place, sur leur manque d'estime d'eux. Donc, je vois en fait pour les prochaines années, je dirais même à un an, deux ans parce qu'en réalité, j'ai une vision très court-termiste. Pourquoi ? Parce que tu vois, ces cinq années m'ont appris qu'en fait, ta vision est bougée énormément et qu'en un an, deux ans, trois ans, il se passe tellement de choses, tu vis tellement d'expériences qu'avoir une vision à long terme, c'est bien mais en réalité, on est dans une société où les choses vont très vite. Donc, je préfère me baser sur une vision d'un an ou deux ans et me dire ça, je sais que je vais aller là parce que s'il faut, je te dis là, tu vois, les cercles d'hommes, je suis à fond mais peut-être que dans quatre ou cinq ans, je serai sur des cercles mixtes avec peut-être du yoga ou autre chose. c'était ma question, je pensais à ton travail que tu fais avec Chloé sur Elie Alchimie, et je me suis dit, on avait parlé, on avait une conversation aussi à un moment sur le fait d'avoir des cercles mixtes, enfin, de voir un temps, chacun exprimer les choses et ensuite, de la recomposition pour les échanges parce que c'est important de communiquer parce qu'il faut confronter aussi. Là, je pense que c'est le prochain niveau. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de cercles de sororité pour les femmes et les femmes sont en avance par rapport à nous. Il y a énormément de choses qui sont proposées. C'est là aussi où je me suis dit, il y a peu de choses qui sont proposées pour les hommes. Pourquoi ne pas proposer les cercles d'hommes ? Là, déjà, c'est retrouver de la sécurité, vraiment un espace de convivialité entre femmes et entre hommes parce qu'il y a aussi beaucoup de compétition chez les femmes et chez les hommes. Une fois qu'on a tous gagné aussi en maturité et qu'on est capable de se dire les choses, maintenant, comment entre hommes et femmes on peut se dire les choses et comment on peut évoluer ensemble ? Même si pour moi, on peut commencer déjà à le faire quand on revient à la maison, dans nos relations avec nos chéries, tout ça. Mais pour revenir avec Chloé, nous, on a commencé, on est facilitateur et instructeur de breastwork. Le breastwork, c'est de la respiration, c'est de la thérapie par le souffle, c'est pour atteindre des états de conscience modifiés mais pour atteindre des états de libération émotionnelle où on vient travailler sur le système limbique qui nous permet de libérer des émotions qui sont non vécues, des émotions qui sont présentes depuis l'enfance mais qui ont cristallisé parce qu'à un moment, je n'ai pas eu de l'espace en tant qu'enfant de la vivre. Papa, maman se mettaient sur la tronche et en ce moment, sur le moment, je me suis mis plus en retrait et je me suis dit bon ben là, ça ne va pas donc je ne vis pas mon émotion mais ça s'est cristallisé à l'intérieur de moi. Et nous, avec le breastwork, le travail par le souffle, on vient travailler à ce niveau-là et aujourd'hui, on facilite des espaces où on a des hommes et des femmes à l'intérieur et ça, c'est génial mais on forme aussi assez pratique pour les personnes qui veulent être praticiens justement de thérapie par le souffle. Donc là, c'est un travail qu'on fait avec ma chérie Chloé mais on a un autre travail qui est le travail du couple où on a sorti cette année un programme qui s'appelle Couple initiatique et un autre programme Intimité alchimique qui sont des programmes pour aider justement les couples à retrouver de la passion mais aussi à travailler sur les différents aspects qui sont la communication, la polarité. Pourquoi la polarité ? Parce que souvent, on se dit en couple, on n'est pas compatible. En fait, ça ne marche pas mais en réalité, c'est juste une question de polarité. C'est juste que des fois, moi par exemple, en tant que mec, je vais être beaucoup dans mon énergie féminine et je vais avoir du mal à prendre ma place dans mon masculin parce que je me suis fait souvent écraser et que ma dame est tellement indépendante et tellement forte que j'ai du mal aussi madame en miroir va être beaucoup dans son énergie masculine mais parce qu'elle est aussi en armure parce qu'elle a peut-être eu dans le passé je ne sais pas des violences ou des abus qui fait qu'il y a un moment elle s'est dit je me mets une armure masculine pour me protéger et je ne donne plus accès à ma sensibilité, ma vulnérabilité. Et donc à ce moment où moi tu vois ça a enrôlé avec mon histoire avec Loé c'est qu'on était deux énergies masculines à la maison et on est rentré en confrontation puis il y a un moment j'ai baissé les armes et je suis en fait tombé un peu dans mon énergie féminine et je n'ai plus la place pour exprimer mon masculin tu vois et il y a ce moment où au bout de 2-3 ans même 4 ans c'était au Costa Rica où j'arrive et je lui dis Chloé j'ai envie d'arrêter la relation parce qu'on n'est pas compatibles et là en fait il y a un choc émotionnel que j'ai et qu'elle a et sur le moment elle me dit mais non ce n'est pas de la compatibilité je viens de le voir justement en retraite c'est juste que nos polarités ne sont pas bonnes et on n'arrive pas chacun à exprimer notre place et ça on le retrouve dans le programme couple on vient travailler sur ça on vient travailler sur l'intimité sur tous les problèmes qui peuvent être liés tu vois à la communication à la sexualité donc aussi des besoins de l'homme et la femme qui sont très différents et ça c'est un travail qu'on fait avec ma chérie c'est cool franchement qu'est-ce que tu dirais pour Chlore parce qu'à un moment il va quand même falloir Chlore il y a plein d'autres trucs dont on pourrait parler on a oublié plein de choses je sais je les vois mais à un moment c'est le job qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent qui ont tenu l'interview la longueur et en dernier truc qu'est-ce que tu leur dirais que ça peut les hommes et les femmes mais effectivement peut-être plus les hommes parce que tu dirais ça eux mais tu dirais ça à tout le monde en fait c'est ça qui est cool chez toi c'est une très bonne question le fait que je mette du temps à y répondre c'est que c'est vraiment une très bonne question parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi pour dire n'importe quoi je vais me baser sur mon expérience et sur mon vécu je dirais tu vois de vraiment conserver garder foi en la vie que la vie elle est là pour nous challenger que bien souvent elle nous dépose des choses qui sont pas cool et on a ce qu'on appelle des cadeaux mal emballés mais que c'est toujours là pour une bonne raison et que si ça nous le dépose sur notre passage c'est que la vie c'est qu'on est capable de le surmonter et qu'il y a ce moment où ça va nous faire grandir donc il y a vraiment ce travail de est-ce que je suis capable aussi de surmonter tous les obstacles qui sont sur mon chemin parce que des obstacles je vais en avoir à tout niveau dans mes relations dans la relation peut-être avec mon père dans la relation avec ma chérie dans le projet entrepreneuriel que j'ai envie d'entreprendre c'est jamais tout rose c'est jamais tout lisse et c'est aussi être capable de se dire bon ben tu vois c'est difficile mais je sais qu'au fond de moi j'ai quand même les ressources je sais qu'au fond de moi j'ai un entourage c'est à quel point je peux aussi être vulnérable et demander de l'aide quand j'en ai besoin parce que ça c'est une difficulté qu'on a chez les hommes quand on est en galère on préfère garder la galère pour nous et pas le dire et puis après se sentir en échec mais c'est cette capacité aussi à demander de l'aide à aller voir son entourage mais il y a aussi pour moi un travail qui est cette capacité aujourd'hui à s'observer et observer l'énergie que je projette dans mes projets parce que je le vois aujourd'hui on a beaucoup de mal à s'observer nous-mêmes et parfois en fait ce qui bloque dans nos projets ou dans nos relations c'est nos propres résistances nos propres insécurités tu vois et il y a ce moment et c'est pour ça que j'ai lancé aussi le cercle d'hommes c'est à quel point je suis capable de voir si ma posture ma position elle est juste si elle est mature si je suis dans une bonne énergie pour aller provoquer ce que je recherche justement dans ce projet ou dans cette relation ou est-ce que je suis en train de projeter juste mes insécurités mes peurs et en fait je ne fais pas forcément le travail ce travail il y a un petit peu de développement de soi mais qui peut être fait via une randonnée ou un livre ou un cercle d'hommes ou un podcast donc à quel point je suis capable de m'observer pour me permettre de donner le meilleur de moi et aussi avoir cette capacité à me dire qu'une fois de plus la vie parfois c'est aussi des émotions désagréables c'est de la frustration et de la colère et un problème qu'on a aujourd'hui et beaucoup avec le DF Verso c'est qu'on a tout de suite envie d'avoir la pilule magique qui nous fait toujours sentir du bonheur de la joie et on veut s'anesthésier des émotions qui sont désagréables sauf que cette frustration cette colère cette tristesse elle est là pour me dire quelque chose sur moi sûrement sur un niveau d'alignement sur une décision qui n'est pas bonne pour moi sur des limites qui ne sont pas posées donc c'est comment je suis aussi des fois capable de me poser avec ma frustration avec ma colère la laisser un petit peu fermenter mais me dire en fait c'est une source d'information qui va me permettre de prendre des meilleures décisions et d'aller de l'avant donc voilà ce que j'ai envie de déposer c'est peut-être pas forcément la plus belle fin mais ça me semble être juste tu vois et donc voilà je te remercie c'était cool merci pour ce moment d'échange merci à vous tous c'était trop court ah bah c'était déjà je reconnais merci à vous tous et on va vous dire à bientôt pour plein d'émissions avec plein de gens différents vous allez adorer et on va vous dire merci à vous et on va vous dire à bientôt